Alors bonjour à tous Aujourd'hui on se retrouve finalement pour un tuto que je voulais vous montrer depuis un bail Seulement j'avais plus d'argile chez moi donc j'ai dû en racheter Donc c'est un tuto comme vous le voyez pour un socle Ce socle a une petite histoire puisque c'est l'un de mes projets les plus ambitieux C'est un Zaraki Kenpachi de Bleach Que je veux tout simplement customiser afin d'obtenir un Ishigo Kurozaki Donc c'est vraiment beaucoup de travail, c'est une grande figurine Pour ceux qui se demandent qu'est-ce qu'un Zaraki Kenpachi de chez Tsume Internet tout simplement Tsume T-S-U-M-E Vous verrez que c'est une grande figurine Je vous la montrerai parce que j'en ai un exemplaire chez moi dans ma collection Et là j'en ai récupéré un autre parce que j'ai pas explosé une figurine à 340€ pour le plaisir J'en ai une chez moi et j'en ai une autre que j'ai récupéré pour pas cher à quelqu'un qui en avait une complètement cassée Et j'ai donc décidé de la customiser Alors qu'est-ce que j'ai déjà fait puisque j'ai avancé un peu dessus, c'est quand même un vieux projet J'ai le socle ici que je garde et que je travaille en premier Donc en fait j'ai mis de l'argile tout simple Et j'ai fait des rayures pour que en durcissant ça fasse des petites craquelures Et qui vont me guider tout simplement dans ce que je vais faire après Donc aujourd'hui en plus vous voyez les mimines sans les gants Puisqu'on va travailler de l'argile Alors marque d'argile, moi j'achète ça Je vais essayer de vous la montrer à la caméra Voilà c'est du dur si dur C'est plutôt sympa, ça sèche en 24h Facile à travailler, pas du tout cher Ça coûte dans les 4€ quelque chose Donc c'est vraiment sympa et facile à trouver Par contre quand vous en avez un, n'oubliez pas de l'ouvrir proprement C'est à dire comme je vais le faire là Tout simplement parce que quand vous le refermez Il va falloir mettre du gros scotch Pour le fermer hermétiquement Parce que si ça prend l'air bien sûr Et bien ça va sécher et du coup Vous aurez acheté de l'argile pour rien Alors quand on a de l'argile qui est devenue dure dans le sachet Parce que ça peut arriver qu'on l'ait mal fermé Ou tout simplement qu'on l'a acheté chez quelqu'un Qui vend de l'argile qui a vieilli Et qui est là depuis pas mal de temps Et bien vous pouvez réobtenir de l'argile Tout simplement en prenant le bloc qui a durci En le cassant en petits morceaux Et en le mettant dans une bassine d'eau chaude Vous le laissez 24h dedans Et ensuite vous enlevez tout simplement La mixture que vous aurez Parce que ce sera un genre de mixture toute pâteuse Et vous la mettrez tout simplement sur un petit Un petit seau ou quelque chose pour que ça sèche Et vous réobtiendrez ceci Très franchement c'est beaucoup de prise de tête pour rien Si vous avez un bloc qui durcit Et bien écoutez il a durci Ça coûte 4€ Achetez-en un autre tout simplement Ça y est vous perdrez Vous perdrez beaucoup de temps A essayer de réobtenir le matos Autant en acheter un autre Alors donc qu'est-ce que j'ai fait Donc j'ai bien sûr recouvert J'ai fait des craquelures Vous voyez deux petits trous ici et ici Tout simplement c'est ceux qui prendront Les pieds, les jambes seront là Donc en fait j'ai laissé tout ce qui est autour des jambes Un peu intactes Pour pouvoir retravailler ces zones là plus tard Avec plus de détails Pourquoi avoir fait ça ? Et bien tout simplement l'argile Pour faire des ruines c'est génial Puisque en vieillissant ça a tendance à craqueler Donc déjà ça me donnera Ceci ça me donne un plan en fait Pour ensuite pouvoir travailler les zones Et puis tout simplement Parce que c'est la manière franchement la plus simple De faire des ruines Je vais vous montrer deux petites méthodes Parce que bien sûr là on a la zone plate Mais on va essayer de donner du volume etc Je vais vous montrer deux méthodes Une un peu chiante Qui vous prendra pas mal de temps Et puis une autre un peu plus sympa Un peu plus MacGyver Vous allez voir une petite astuce en fait Donc Qu'est-ce qu'on a ici d'autre à expliquer ? Bah pas grand chose Je vais vous montrer déjà En prenant un petit bloc L'argile Ça fonctionne comme de la pâte à modeler Vous voyez Très simple De faire très malliable Ce que vous avez besoin Pour ce petit tuto Très franchement De l'argile et Un cutter Et donc Si vous voulez Vous prenez un petit peu Vous voyez Là ça me guide à peu près les traits Il y en a que je considérerais Et d'autres pas Tout simplement Et vous pouvez Si vous le voulez Fixer l'argile dessus Tout simplement Il faut toujours un peu étaler sur les bords Pour que ça fixe bien Et quand vous avez un petit tas Tout simplement Vous pouvez le travailler au cutter En faisant des découpes Un peu aléatoire Selon votre goût Tout simplement Ne vous inquiétez pas Si ça se resoulève Etc Vous aplatissez Il n'y a pas de problème On a le temps Et vous pouvez donc Obtenir des ruines Comme ça Donc comme vous le voyez Ça va prendre Des années Et déjà Ce projet Traîne depuis Vraiment Pas mal de temps Donc Vous voyez que c'est quand même Assez chiant à faire Voilà On peut obtenir donc Tout simplement En aplatissant ici Les textures Obtenir au fur et à mesure Des ruines Qu'on va retravailler Etc Pendant trois plombes Voilà On peut faire une découpe nette Et au fur et à mesure Faire toute la zone Ça c'est vraiment Quand on a envie De perdre du temps Donc je vais vous montrer L'autre L'autre astuce Qui sert à faire des ruines Tout simplement J'ai pris un bloc Que j'ai utilisé A la base Pour le socle Et j'ai laissé Tout simplement Durcir Je l'ai mal fermé Voilà Et on obtient un bloc Vous voyez Très très dur Voilà Donc en l'état Ça sert pas à grand chose Sauf si vous êtes une mamie Et que vous vous faites Voler dans la rue Vous pouvez frapper avec Ou si votre petit copain Vous laisse pas regarder La télé à cause du foot Et bah ça Ça peut servir Mais en l'état Ça sert pas à grand chose Donc qu'est-ce que j'ai fait J'ai pris tout simplement Un tournevis Que j'ai planté dessus Et j'ai fait Des petits coups de marteau Un peu partout Pourquoi ? Bah tout simplement Pour obtenir Mes propres ruines Voilà Tout simplement Il y en a des grosses Des petites Elles sont aléatoires Déjà faites Plutôt pas mal Assez réussies Vraiment naturelles On est vraiment Dans ce que l'on cherche Donc voilà Il y en aura Des grandes Des petites Et là On peut se faire plaisir Tout simplement En se servant D'un autre Paquet d'argile Juste pour fixer Le tout Tout simplement Et pas besoin De se prendre la tête Avec autre chose Vous aurez des ruines Parfaitement naturelles Et en plus Vraiment sympa Et ça vous évitera Vraiment Des heures et des heures De travail Vous voyez que déjà Le résultat est largement mieux Que ce que je faisais Au cutter Même si je savais déjà Que j'allais faire ça Et que donc J'étais vraiment Pas très très concentré Sur le résultat final Au cutter Donc vous pouvez fixer Ne vous inquiétez pas L'argile C'est vrai que c'est assez fragile Et que ça a tendance A se décoller Etc Mais quand vous passerez Une couche de vernis A la fin Ça fixera le tout N'hésitez pas non plus Si vous avez de la colle En spray Etc De badigeonner un petit peu Ça fera pas de mal Il y en a même Qui mettent un peu de colle Avant Et qui travaillent comme ça C'est pas du tout gênant On me dit souvent Que ce socle sera du coup Très fragile C'est vrai qu'il sera fragile Mais en même temps J'ai envie de répondre Que ce sera De toute façon Des ruines Donc plus il s'abîmera Mieux ce sera A mon avis Ça donnera un aspect Plus naturel Et puis Très franchement S'il s'abîme Vu que j'ai pas envie De vous foutre avec De toute façon Il sera pas mal Il ira peut-être A une ou deux expositions Surtout à la Japan Expo Pour montrer un petit peu Du travail Sur des gros trucs Mais sinon Il bougera pas beaucoup Et au final Même s'il y a Des petites réparations A faire Et bah Elles se feront Très facilement Et très rapidement Voilà On rajoutera Un petit coup d'argile Et on repassera Une petite couleur dessus Donc Voilà Comme vous voyez C'est très rapide Et au final Le résultat est plutôt sympa Pour une fois Je vais faire une vidéo Un peu plus longue Parce que franchement C'est très plaisant Comme travail Et j'ai vraiment envie De vous montrer Un résultat un peu avancé D'ailleurs C'est une question Que je me pose Pour les vidéos En fait Il y a pas mal de questions Que je me pose Puisque On est à quelques jours Du lancement de la chaîne J'ai déjà pas mal De vidéos de prête Et Je me demande Très franchement Vous pouvez Pardon Je m'interromps Juste De prendre un tournevis Des fois pour aplatir l'argile Pour la couler bien Etc Ça Ou tout simplement L'autre côté Du gutter Il n'y a pas de soucis Donc je me demande Je me pose plein de questions D'abord sur la durée des vidéos Parce que voilà Il y a pas mal de vidéos Qui circulent sur internet Déjà Et elles sont des fois Très très longues Et très très chiantes Il faut vraiment avancer Pour trouver le truc Pour voir le machin Donc je me suis dit D'abord que je préférerais Des vidéos courtes Ou tout simplement Je monte la technique Deux trois fois Et puis voilà Les gens finissent par développer Leur technique Et un peu Adapter Ce que je montre Et puis je me suis dit Que de temps en temps Je ferais une vidéo Un peu plus longue Pour montrer des petits trucs Un peu plus sympas Là en l'occurrence Ça pourrait être une vidéo Vraiment très très longue Mais je vais quand même Rester un petit peu avec vous En ce qui concerne La chaîne Bien sûr Bah écoutez Quand elle sera lancée Il y aura pas mal de tutoriels Je crois que je vais la lancer Avec 3-4 vidéos Pour qu'il y ait Une vue d'ensemble Un peu de ce que sera la chaîne Après au niveau Montage Etc Vu que je comprends rien Du tout à la vidéo C'est hors de question Tout simplement J'ai déjà pas Beaucoup de temps A consacrer à ça Donc Je vais pas non plus Perdre mon temps A faire A faire du montage vidéo Donc ce sera très brut Très amateur Mais Perso ça ne me dérange pas J'ai déjà vu les vidéos Je trouve que c'est plutôt Pas mal quand même En tout cas C'est au delà De mes De mes expectatives Donc on souffle un petit peu Des fois pour enlever Les résidus Et puis On peut aussi en laisser Quelques fois Parce que quand on passera Le vernis Du coup ça fixera Et puis ça fera Des petites ruines Au milieu des ruines Ce qui est pas mal Donc là on va essayer De travailler D'encastrer une ruine Dans l'autre Pour donner un petit aspect Sympa Et commencer déjà A emboîter les choses J'ai vu aussi Dans les vidéos Que parfois je dis Beaucoup de bêtises Des grosses Ou tout simplement Des petites Parfois il y a des hésitations Etc Donc j'espère que Vous serez compréhensifs J'ai même dit A un moment En parlant de sous-couche Que Ma petite amie M'avait Fourni cette marque Mais ce n'est pas Ma petite amie En fait Quand je voulais dire Petite amie Je voulais dire Petite par la taille Donc déjà En entendant Petite amie Monsieur Benjamin Son mari Va me tuer Et puis elle Quand elle entendra Cette vidéo Et qu'elle verra Que je parlais De sa taille Et bien elle va me tuer Donc dans tous les cas Je suis mort Donc voilà J'essaierai de faire Un max de vidéos Avant qu'il me fasse la peau Mais bon Ils sont On parlera aussi Du travail de Benjamin Qui est Quelqu'un D'extrêmement talentueux Et qui est actuellement En train de réaliser Un Ironman taille réelle Qui est tout simplement Fantastique Vous pourrez voir Sur le Facebook Parce que A mon avis Je rajouterai l'adresse De mon Facebook Etc Dans les commentaires Des vidéos Vous pourrez me voir Avec le casque Tout simplement Dans les mains À la Japan Expo Sur le stand De Annie Guetter Vous nous trouverez aussi Que ce soit Paris Manga Japan Expo Ou autre Bah généralement Vous nous trouverez En train de travailler Sur son Ironman Ou en tout cas En train de le montrer En train de faire du papercraft Et généralement Je serai Pas très loin En train de peindre Quelque chose Donc du coup Vous voyez Ça avance tranquillement On se retrouve Avec des ruines Plutôt sympa Je vais essayer Je vais essayer De vous montrer D'un peu plus près Vous voyez L'effet que ça fait Une fois sec Ce sera vraiment Vraiment sympa Je vous montrerai Au début D'une autre vidéo Bien sûr Le résultat final Parce que De toute façon Je vais pas faire De montage vidéo Comme je l'ai déjà dit Donc on avance J'essaye de vous parler Tout le temps Mais j'avoue Que c'est plutôt compliqué C'est un aspect Compliqué de la vidéo En fait Et de ces tutoriels C'est que je dois Vous parler Alors que d'habitude En fait J'ai tout simplement De la musique Quand je suis en train De travailler Et du coup Du coup Là j'ai pas de musique C'est un peu le silence Chez moi Pour que vous puissiez Entendre au mieux Les explications Etc Là je suis parti Sur un autre outil C'est tout simplement L'outil que j'utilise Pour mélanger La peinture Ou alors n'importe quoi D'un peu pointu Pour un peu arrondir Des fois Ou tout simplement Fixer un peu mieux J'utilise Vous voyez Pas mal mes doigts Là dessus Y'a pas de soucis Et du coup Comme je vous disais J'ai pas du tout De musique Ce qui est plutôt gênant Je suis pas trop télé Même si Quelque fois Vous verrez Que ma télé Est branchée Quand je prendrai La caméra Ou que je voudrai La caméra Mais en fait J'allume tout le temps La télé Quand je suis chez moi Mais je la regarde jamais Je sais pas pourquoi C'est vraiment Le vieux réflexe Et souvent Je suis sur des chaînes Où il se passe pas grand chose Vous pourrez me voir Sur NRJ12 Ou sur D8 Entre les MacGyver Les Derrick Et les Téléréalités Un peu bonbons Là en l'occurrence Tout à l'heure Je passerai sûrement Un petit peu de colle Pour fixer le dessus Pour fixer tout ça Ou sinon peut-être demain Quand demain Ce sera sec Je pourrai peut-être Auter tout simplement La pierre Et la fixer Avec Avec de la colle Pour l'instant Pour l'instant Tout à l'heure De bien se passer Je suis en train D'obtenir Le résultat voulu Après la fixation Ce sera vraiment Vraiment pas un problème Voilà On commence vraiment A voir cet aspect pierre C'est vraiment sympa Ce petit Cette petite astuce A la MacGyver On va dire Et du coup Ça permet vraiment Un résultat sympa On va essayer quand même De pas donner un volume Trop haut Tout simplement Parce que Il y a la pièce Il y a les jambes Et il y a ici Une espèce de jupe Donc il faudra pas Que ça tape Perso J'ai pas mesuré Donc j'espère qu'à la fin Ça passera Mais bon Si ça passe pas On réallongera On ajustera En ce qui concerne L'ichigo Qu'on va essayer de faire C'est tout simplement L'ichigo Juste avant le combat d'Aizen C'est à dire L'ichigo Qui a une chaîne Autour du bras Et qui est Un peu plus âgée Que la normale Après un entraînement spécial Donc c'est une figurine Qui existe pas A la base Et qui est pas près De sortir A mon avis Et donc J'avais vraiment Envie de faire ça Plutôt que de réparer Le zaraki Kenpachi Que j'avais reçu Cassé Je me suis dit Pourquoi ne pas Me faire un truc Incroyable Et essayer De customiser Une pièce De cette taille là Après j'avoue Que c'est un projet Vraiment Vraiment Très ambitieux Et qui demanderait Extrêmement de temps Et qui demanderait Que je consacrer Extrêmement de temps Chose que je n'ai pas En fait Mais j'essaye Petit à petit De Entre ça Et la grande réa Yanami Je vous avoue Que Pour la prochaine Japan Expo J'ai quand même Pas mal de trucs Que j'aimerais présenter Et au final On va voir Si on arrive Au moins à en présenter Un Ce serait déjà pas mal Au niveau de mes projets Puisqu'on en parle J'ai Au delà des garage kits Etc Des réparations Des commandes Ou autre J'ai aussi Des projets persos Dont ce zaraki Kenpachi L'arrêt Yanami D'Evangelion Bien sûr Que j'ai dû Déjà vous montrer Ou en tout cas Qui est sur une autre vidéo Si vous cherchez Sur la chaîne Et j'ai aussi Un autre projet Sanseya Puisque je suis un grand fan De Sanseya Et des misclos Puisque j'ai une grosse collection Aussi Et J'ai ce projet Un peu loufoque De prendre une misclose Et de la customiser J'ai d'ailleurs Déjà commencé Il s'agit de la misclose Du taureau Tout simplement Que j'ai pris Afin de réaliser La misclose du taureau Mais celle de l'épisode G Qui est bien plus complexe Et qui est pour moi Une vraie beauté Même si le manga Laisse à désirer Donc je vais essayer Tout simplement De customiser Cette misclose Afin d'obtenir D'obtenir ce que je veux J'ai déjà commencé J'en suis Je dois avoir déjà Une épaulette Ou deux Et un casque de prêt Vous voyez que je dois Me souvenir C'est parce que Du coup le projet Entre tout ce qu'il y a autour Et bah je le prends pas souvent Donc C'est compliqué Je l'ai commencé Il y a au moins deux ans Je crois Et j'avoue que mes potes Me tannent pas mal Pour que je le finisse Et que je leur montre Mais c'est vraiment Une difficulté Entre deux temps En fait C'est un manque de temps Et hélas Les journées Donc 24 heures Et entre le travail La vie de tous les jours Parce qu'il faut bien vivre Quand même Faut bien aller au ciné De temps en temps Se divertir Etc Et bah tout simplement J'arrive Pas à faire Tout ce que j'ai envie de faire Et en plus Je rajoute ce projet Vidéo Qui j'espère Vous fera plaisir En tout cas Moi ça me fait Vraiment très plaisir De partager Ma passion Et de pouvoir Montrer un peu Un peu Tout ce qu'on peut faire Avec le garage kit Et puis avec Même des fois Des pièces existantes Pour faire un custom C'est vraiment sympa Là vous voyez Je rajoute Parce qu'il y a des pièces Qui sont pas assez fixes Du coup je rajoute Un petit peu Vous voyez Qu'il y a une différence De couleur Mais ne vous inquiétez pas Quand ce sera sec Et bah ce sera Tout pareil Et à mon avis Après je ferai quand même Un petit spray de colle Pour fixer le tout Et ensuite Une couche de vernis Avant de m'attaquer A la couleur Ce qui est sympa C'est que A mon avis La couleur Et bah Elle est déjà là Je vais pas trop me crever A faire des tons de gris Des tons de machin Alors qu'on les a déjà Donc si j'arrive A fixer Bien Le tout Voyez on peut faire Comme ça Donc ça Quand ce sera sec Et bah deux petits coups de colle Et hop Ce sera bon Et si j'arrive A faire le tout Décemment Avec déjà de la gueule Très franchement Je m'économiserai Ce travail de peinture C'est un socle Très 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 lourd Il pèse Plus d'un kilo Facile Déjà C'est bon C'est du tsume Il fait du massif Ensuite Je retravaillerai Sur l'avant Vous voyez Il y a ici Une inscription Tout simplement Zaraki Kinpachi En japonais Je le ferai Plus tard Tout simplement Pourquoi Pourquoi avoir gardé Ca et pas l'avoir Travaillé tout de suite Pour avoir une notion D'où est l'avant De la figurine Par rapport aux emboîtements A l'endroit Où on emboîte Les jambes Etc Donc du coup J'ai toujours Cette notion D'où est l'avant De la figurine Et ça me permet De travailler au mieux Le reste du projet C'est à dire Le personnage Il y a déjà Une tête sculptée Par mon ami Didier d'ailleurs Qui m'a rendu Ce service Et qui m'a montré Comment sculpter Des têtes aussi Ce qui est plutôt Pas mal Elle est déjà prête Je vais sûrement Vous la montrer Tout à l'heure Et en ce moment Je suis en train De travailler La partie des jambes Tout simplement Je n'ai pas encore Commencé le buste Puisqu'il faudra Il faudra le refaire En entier Il faudra le sculpter Mais j'ai déjà Travaillé un peu Sur les jambes Sur les jambes Enfin en tout cas Sur la jupe Tout simplement Un travail Plus de destruction Qu'autre chose Parce que je la rends Plus ou moins lisse Avant de pouvoir Travailler le pantalon De formes différentes Et puis j'ai travaillé Un peu les bras Légèrement la musculature Etc Sachant qu'il y a Un bras qui est nu Et l'autre non Et que le bras nu A en plus une chienne Tout autour Donc j'ai déjà Acheté la petite chienne En plus Qui est plutôt sympa Que j'ai trouvé Dans un magasin De maquettes De modélisme D'ailleurs je ne vous ai pas Dis où trouver l'argile Mais bon N'importe quelle N'importe quelle Boutique Qui vend des loisirs créatifs Mais vous trouverez Cette argile Je prends la marque Durcidur Mais la catégorie Élégance C'est une argile Légèrement plus fine Et en plus Elle a cet aspect gris Que j'aime bien Tout simplement Qui rappelle l'aspect Quand on sous-couche Une figurine Et donc Ce qui est bien Avec le gris C'est qu'on voit Les détails Et qu'on voit Les petits défauts Et du coup On peut corriger Très facilement Donc ça donne vraiment Un aspect sympa Et Je préfère travailler Avec celle-là Plutôt qu'une jaune Une blanche Ou autre Alors Pour l'instant Ça avance bien Là on est vraiment Sur la partie du centre Vous voyez On est à Je ne sais pas Combien de temps De vidéos d'ailleurs Puisque je n'ai pas Mis à s'afficher Ça sur la caméra Ce sera une vidéo Vraiment un peu plus longue Mais j'ai vraiment Plaisir à partager Ça Et ça faisait un petit moment Que je voulais le faire Donc du coup Donc du coup pour une fois Je prolonge un peu le plaisir Et je vous montre Je vous montre Le résultat Vous voyez Ça commence déjà Quand même A avoir Pas mal de gueules Ça sera vraiment Très cool Je vais en profiter Je vais prendre Viter La tête de Didier Pas sa tête à lui Mais plutôt La tête qui m'a sculptée De Ishigo Il manque encore Pas mal de détails Dessus Il faut bien sûr retravailler Mais on a la base Vous voyez Elle est là C'est du beau travail Nickel de notre ami Didier Comme d'habitude Pour ceux qui ne connaissent pas C'est celui qui se culte Ça Vous la voyez généralement Sur mon atelier Il va m'en vouloir De l'avoir dans cet état là Mais j'attends Tout simplement Un produit Pour faire ce que j'ai envie Dessus Avant de la sous-coucher Et donc Voilà La tête de l'Ishigo Avec les cheveux Déjà un peu long Etc Il y en a un qui est cassé Là Il faudra le remettre Mais bon Voilà C'est tout simple Comment il protège Ces choses L'ami Didier Et bien c'est C'est génial Puisqu'il sculpte De la miniature Et bien il fixe Tout simplement Avec un peu de pâte à modeler Au fond d'un pot de confiture Et il ferme Et voilà C'est protégé Ça peut voyager C'est revenu avec Dans mes affaires De Toulouse Dans ma valise En TGV Et ça n'a rien Craint de particulier Autre particularité De ce socle Qui est pas mal Si je retrouve La petite tête Je vais vous montrer J'ai sculpté Une petite tête Qui est d'ailleurs Dans un sale état Maintenant Elle est un peu ratatinée Mais à la base Il y avait un nez Que je vais essayer De vous refaire Vite fait Vite fait Voilà Bref Un petit nez Qu'il y avait ici Et du coup Elle m'a servi de quoi ? Et bien tout simplement De base Pour appliquer De la pâte Bicopongeante De la pâte époxy Vous vous rappelez Certainement En tout cas Ce sera dans un tuto Une des vidéos Et c'est une pâte Qui quand on mélange Durcit avec le temps Alors qu'est-ce que j'ai fait ? Et bien j'ai tout simplement Recouvert ce visage là De vaseline Et j'ai mis La pâte époxy Dessus Je l'ai appliqué Pour faire Comme un masque Sur cette tête A quoi sert la vaseline ? Et bien tout simplement La pâte époxy Quand elle va durcir Vous pourrez ôter le masque Parce que ça n'aura pas Adhéré à ça Si vous mettez pas de vaseline Ça aura adhéré Ça va casser Ce sera dégueulasse Et du coup J'ai utilisé Vous voyez Le masque Vous voyez Il se colle encore Parfaitement au visage Que je vais ensuite Retravailler Et faire des détails Tout simplement Pour les mettre Au milieu des ruines Et ce seront Les différents masques D'Ishigo Au cours de son évolution Et de l'évolution Du personnage Il y aura celui Avec les longues cornes Celui à peindre D'une certaine manière D'une autre Voilà Ce sera un petit détail sympa Qui rappellera un peu L'histoire du personnage Et qui sera sur le socle Donc j'ai déjà préparé Les masques Je suis en train De les travailler tranquillement Il n'y a pas trop de trucs À peaufiner dessus Et puis Niveau peinture Ce sera vraiment du vite fait Mais il y aura une vidéo Pour ça bien sûr Comme d'habitude Donc je continue À faire Parce que Au passage Ça m'a distrait J'ai arrêté d'en mettre Donc voilà Il y a pas mal De petites astuces Vous voyez Pour faire Pour faire ce qu'on veut Il suffit juste D'être un peu Imaginatif Et de se poser Les bonnes questions Tout simplement Comment je vais faire ci Comment je vais faire ça Et on arrive À un petit résultat Voilà Qui j'espère Sera concluant Et sera surtout Très sympa À voir À la fin En tout cas C'est déjà plaisant À faire Donc Je dirais Que l'essentiel Est là Ce qu'il faut C'est toujours Prendre un certain plaisir À faire les choses Sinon Le temps passe pas Et c'est très très long Bien sûr Dans le garage kit Il y a souvent Des petites choses Qui sont quand même Un peu déplaisantes À faire Ou lourdes Ou chiantes Tout simplement Au cours des préparations Des kits Moi ça me fatigue Le ponçage Me fatigue énormément Ça m'énerve même Mais Parfois Ce sont des étapes Tout simplement Nécessaires Et indispensables Pour arriver à un produit Fini de qualité Parce qu'il y a des gens Qui décident De ne pas poncer Ou de ne pas se prendre la tête Mais au final La qualité est mauvaise Donc Il y a des étapes Qui sont nécessaires Et il faut Les respecter Et apprendre à travailler Avec une certaine patience Quand même Là du coup Je peux fixer Des plus gros morceaux Sans me prendre la tête Puisqu'on est déjà Sur une partie Un peu plus vers l'avant Et il faut Que ça soit Pour moi Très agréable Quand on voit La figurine Parce que les gens Qui font des figurines Ont tendance A oublier cela Ils font souvent Des figurines Sans penser A l'exposition Tout simplement Ils font une figurine Très belle Et puis Jamais Ils la mettent Dans la position Où elle sera exposée Pour voir Ce que ça rend Et des fois On se retrouve Hélas Avec une figurine Qui quand est exposée A le visage Complètement vers le bas Ou vers le haut Et on ne voit rien Vous voyez C'est le cas Par exemple Des Black Rock Shooters Et autres Dead Masters Qui au final Quand elles sont exposées Ont leurs yeux Leur regard vers le bas Et la tête un peu baissée Ce qui est vraiment dommage Puisque du coup On ne voit pas Leurs magnifiques Leurs magnifiques yeux C'est vraiment Vraiment Ça me fait vraiment De la peine C'est ce genre de truc là Parce que ça On voit que les gens Finissent un peu Par faire des figurines Pour l'argent Et vraiment pas Pour le plaisir Alors qu'on pourrait Faire des choses Vraiment magnifiques Et qu'ils en ont Surtout les moyens Donc là La vente La figurine Qui sera bien sûr Exposée Et bien tout simplement Je veux qu'il y ait Des gros cailloux Bien beaux Qui en mettent Plein la vue Très franchement Si j'arrive à terminer Ce projet un jour Je pense qu'il en mettra Plein la vue En tout cas Si j'arrive à faire Si j'ai les capacités Pour faire la moitié De ce que j'ai en tête Mais ça c'est vraiment Pas sûr Mais en tout cas Je vais me donner à fond Pour essayer de faire ça Vous voyez qu'au final J'ai utilisé Ce qu'il y avait en dessous Comme petit guide Mais pas particulièrement Non plus Je me suis pas focalisé Là dessus J'ai vu comment les pierres J'ai vu comment les pierres S'emboîtaient Et puis ça m'a permis Aussi d'avoir Une petite idée De comment réagirait L'argile Etc Puisque c'est la première fois Que je travaille L'argile comme ça Sur un socle Pour une première fois Ça a pas l'air trop mal Et puis au final Ça m'a permis aussi D'avoir un sol Complètement irrégulier Comme le socle Était très plat D'avoir un sol irrégulier Avant de coller Les pierres dessus Donc c'est C'est que du bénéf Et puis ça m'a pas coûté beaucoup Il a juste fallu Recouvrir le tout Faire des petites rayures Et attendre 24 heures Voilà Rien de bien compliqué Donc comme vous le voyez Ça commence vraiment Je regarde à l'image Ça commence vraiment À être sympatoche Vous voyez Un peu Le devant quand même Vous voyez Ça a vraiment Un aspect Réaliste Qui va être Vraiment génial Donc je suis vraiment Content du résultat Sur ce coup là Vu que c'est la première fois Que je m'essaye à ça En plus C'est pas mal L'idée me trottait Un peu dans la tête Depuis pas mal de temps J'avais réfléchi À comment faire ces ruines Et au final Le petit système Que j'ai imaginé M'a l'air pas mal du tout Du coup je vais en coller Encore une ou deux Et ensuite Je vais vous laisser Quand même Parce que sinon La vidéo sera D'une longueur Impitoyable Et je vais pas trop Vous embêter Quand même Là dessus Et puis je vais continuer Ça en privé Avec de la musique Ou un peu de telosh On va voir En tout cas Ça aurait été vraiment Un plaisir De vous faire ce tutoriel Qui est vraiment sympa À mon avis Je vais le mettre Dans les toutes premières vidéos Que je vais vous proposer Afin de vous montrer Vraiment quelque chose De sympa Dès le début D'ailleurs j'ai déjà Présélectionné Il y a bien sûr La vidéo qui présente Un peu la chaîne Ce qu'on va faire Etc Il y aura aussi La vidéo Sur un travail Sur le visage de Hulk Il faut d'ailleurs Que je fasse La suite de ce tutoriel Là dessus Il y aura Il y aura donc Ce visage de Hulk Ce travail D'ombrase un peu Au pinceau Sur des rides Qui à mon avis Sera utile Je vais mettre Ce tutoriel là Et à mon avis La semaine d'après Je mettrai Sur Du travail Sur la secouche Pour faire une grosse faveur À notre ami Cédric Qui galère En ce moment Et qui m'a Envoyé un texto Pour me demander Pourquoi sa sous-couche Foirait Et je vais lui montrer Tout simplement Un tutoriel Puisqu'il est en train De se lancer Dans la figurine Sur une magnifique Chénuli Et il galère Au niveau de la sous-couche Avec une réaction Un peu bizarre Sur la figurine Mais En fait Son petit problème Est de sous-couche C'est juste du fait Qu'il n'a pas utilisé La bonne méthode À mon avis Donc j'espère Que le tutoriel Le fera du bien Mais il m'a déjà Supplié de le mettre En ligne Très très vite Puisqu'on a déjà Parlé de la chaîne Pour lui sauver La peau Mais de toute façon Je pense Qu'il ne va pas tarder À débarquer Chez moi Pour que je lui montre Comment on fait En live Et directement Sur sa figurine La sous-couche C'est Une prise de tête Souvent Et pour moi Ça a été Un long calvaire Parce que j'ai souvent Je vous en reparlerai Mais j'ai pas mal Essayé de trucs Avant de me fixer Sur une manière De sous-coucher Donc Voilà on va en faire Une petite dernière Quand même Pour le plaisir J'ai du mal À lâcher À vous lâcher Aujourd'hui Mais j'avoue Que je prends vraiment Pas mal de plaisir À faire ce truc C'est vraiment incroyable Ça rend 15 fois mieux Que ce que je pensais Donc je suis super content Je vais essayer De vous faire Encore une pierre Sur l'avant Pour vous montrer Un peu la vue Qu'on aura Qu'on aura De la chose En tout cas Je vais pas mal Avancer là dessus À mon avis Aujourd'hui Pour Pour tout simplement Avoir cette chose De faite C'est encore Un des projets Qui en plus Est chez moi Et traîne Sur le bureau Vous verrez Si je peux Vous montrer Oui je peux Vous montrer Vous verrez Qu'il y a pas mal De projets Attendez Que je remette L'image Sur le bureau Tout simplement Tout le long du bureau Sur les côtés Du bureau Etc Et il y a bien sûr Les projets En attente Par terre Des fois Je me rappelle Même plus Ce qu'il y a Dans les boîtes C'est Quelque peu compliqué Alors Voilà J'essaye de vous Refixer D'un bon angle Voilà Pour qu'on continue Et qu'on finisse Cette petite pierre là Aujourd'hui Du coup Comme c'est déjà Assez long Je vous présenterai Pas de figurines A la fin Ce qui est pas très grave Je me rattraperai La prochaine fois J'ai décidé aussi Que je vous montrerai Pas que des figurines Mais parfois Des choses Super intéressantes Comme Par exemple Le magazine De Chadonia Qui a été d'abord Une blogueuse Et qui lance Maintenant Une revue papier Sur les figurines C'est quelqu'un Qui fait Un travail De photos Incroyable Elle prend des photos Vraiment magnifiques Des figurines Et rien que visuellement C'est vraiment Incroyable A regarder sa petite revue Et en plus C'est fait sur un papier Très agréable Et il y a des pas mal D'infos sympas De petites interviews Etc Donc à mon avis La prochaine Je vais l'acheter Exprès pour vous montrer Et puis Une petite revue française Sur les figurines C'est vraiment sympa Il y en a pas du tout Bon c'est un peu comme Les jeux vidéo Bien sûr Quand vous êtes fan De figurines Vous savez déjà Toutes les news Par rapport à internet Mais C'est quand même Très intéressant D'avoir le papier D'ailleurs Il y a toujours Les revues de jeux vidéo Qui se vendent très bien Quand même Parce qu'on a le plaisir De lire des articles Intéressants Des interviews Etc Et le prochain numéro De Chardonia Faut vraiment pas le perdre Puisqu'il y aura Tout un reportage Sur le Tsuméde Auquel J'ai participé aussi Et qui était vraiment Un event Sympa Comme tout Au Luxembourg Donc comme Elle va en parler Et bah Je vous montrerai Ce petit magazine génial Puis je vous montrerai Aussi des illustrations Par exemple D'Antoine Plus connu Sur le nom D'AZN Qui me fait pas mal D'illustrations Pour chez moi En fait Pour mes jolis murs Et je vous montrerai Aussi d'autres trucs Par exemple Les décors Saint Seiya Que j'ai Pour mettre Mes misclos Qui sont vraiment Sympa Et qui sont réalisés D'une manière incroyable Moi à chaque fois Ça me stupéfait Ce que Certains mecs Arrivent à faire Et la manière Dont ils le font Donc je vous en présenterai Un Dans une longue vidéo A mon avis Parce qu'il y a Pas mal de choses A dire et à montrer Et vous verrez Que c'est incroyable Ce que certaines personnes Arrivent à faire Donc je fixe Ma dernière pierre Avant de vous lâcher Quand même Parce que vous allez me trouver Lourd aujourd'hui J'espère que vous aurez Compris l'astuce Tout simplement Donc je la répète Dur si dur Voilà Vous prenez un petit bloc Vous pouvez même diviser En deux un bloc En entier Voilà Vous laissez sécher La moitié du bloc L'autre vous fermez Bien hermétiquement Avec du gros scotch Pour pas que ça sèche Si la partie qui sèche Et bien tout simplement Vous appliquez dessus Des petits coups de marteau Avec un tournevis Du coup je vais vous laisser Puisqu'en plus On frappe chez moi Donc vu qu'on frappe A ma porte Je vais quand même Devoir ouvrir Donc je vous souhaite Une bonne soirée Ou une bonne journée Selon l'heure Et je vous dis à bientôt Allez au revoir Je vous montre Vite fait Voilà Allez au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo